Un ouvrage dans les bibliothèques et librairies du monde. Instant de vie, Omar Bongo, les miens et le monde. Son auteur, une ancienne commise de l'État gabonais, Son Excellence, Laure Olga Gonjou, née au Gabon et âgée de 67 ans. L'ancienne très proche collaboratrice du président gabonais disparue le 8 juin 2009 à l'âge de 73 ans avait son mot à dire depuis que le patron qu'elle a servi loyalement pendant plus d'un quart de siècle est décédé. Ce livre est un témoignage de son enfance, de celle qui se déclare en réserve de la République. À cœur ouvert, elle livre des pans forts intéressants de son parcours comme ministre dans le Parti démocratique gabonais et à la médiature de la République. Dans chaque page, il y a une part d'elle qui transcende, des souvenirs qui ont forgé le caractère de l'auteur. En l'écrivant, j'ai voulu honorer la mémoire de mes parents et celle de celui qui a été, des années durant, mon patron. Un livre biographie de 242 pages, préfacé par l'ancien président sénégalais Abdou Diouf et la journaliste Denise Epoté-Durand de TV5MONDE. Elle raconte, au cours de sa longue conversation avec la journaliste Jenab Diallo, des faits vrais vécus dans les sillages du pouvoir au Gabon. « Et en décidant d'écrire, j'ai voulu convoquer la mémoire d'Omba Bongo Ndimba au moment où, au Gabon et ailleurs, beaucoup trop de gens oublient trop vite les leçons de vie, de paix et parfois de gouvernance qu'il a pu nous donner. » Son franc parler et ses prises d'initiatives dans le traitement de certains dossiers délicats transparaissent au fur et à mesure que le lecteur parcourt chacune des pages de son livre. Les invités saluent son audace. « Alors, je pense que c'est une bonne initiative. Je trouve que c'est très bien que des personnalités qui ont côtoyé de grands hommes politiques qui ont participé à l'histoire de leur pays puissent faire témoignage. Parce qu'avec le temps, évidemment, on oublie beaucoup de détails et c'est important de se replonger dans l'histoire parce que, comme on dit, l'histoire se répète. Donc, c'est très important. En tout cas, je félicite Laure, qui est une grande sœur, une amie. Pour l'initiative, c'est courageux parce que ce n'est pas toujours évident et je lui souhaite plein succès. Et pourquoi pas un tome 2. Autrefois, l'oralité suffisait pour transmettre les connaissances, mais aujourd'hui, on est à l'heure de l'écriture. Et ceux qui n'écrivent pas voient écrire pour eux, parfois contre eux. Et donc, j'invite tous et toutes à découvrir ce joyau, ce joyau qui est un voyage dans la trajectoire personnelle et la démarche philosophique d'une grande dame d'Afrique. Il y a évidemment les politiques étrangères du Gabon du temps d'Omar Bongo qui font de ce livre une référence. Laure Olga Gondjou rompt pour la première fois le silence dans ce livre témoignage édité aux éditions Tabala. Plusieurs personnalités sont venues écouter Laure Olga Gondjou et vivre avec elle le temps d'une dédicace sont passées de femmes d'action. Des ministres Patrick Hachy, ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères, Amara Essie, l'ancienne première dame du face au Chantal Compaoré, des collaborateurs et invités ont assisté et chacun reparti avec entre les mains un livre souvenir vendu à la dédicace à 7 000 francs. C'est fait. C'est fait.